Fêtez la gastronomie avec la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de Haute-Provence. Pour la fête de la gastronomie, le 22 septembre, venez à la découverte de 11 restaurants d'exception. Je vous emmène, ne vous privez pas, vous passerez un très bon moment. Nicole, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors pour annoncer cette fête de la gastronomie, vous avez pris la bonne habitude de nous faire visiter d'abord des communes du département et puis leur enseigne en termes de gastronomie. Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes ? Alors aujourd'hui, nous sommes à D'Abyss et nous allons découvrir la cuisine du Vieux Colombier. Alors D'Abyss, c'est entre l'Aimé et... Horaison ! On ne peut pas se tromper, en plus il y a de grands panneaux indiquant l'établissement. Le Vieux Colombier, c'est Sylvain Novak. C'est Sylvain Novak, absolument, le père du fils, sans ses saveurs. Oui, ça me dit quelque chose, parce que le fiston est déjà allé le voir. Absolument, nous y sommes allés et c'est à Manosque, sans ses saveurs. Euh, bon, vous êtes déjà venu dans cet établissement, vos papilles gustatives s'en sont régalées. Qu'est-ce qu'on y fait généralement ? Alors écoutez, je crois qu'effectivement on y fait de la très bonne cuisine et être à la table de Sylvain Novak, c'est toujours une fête. Bon, on vous... Je vous emmène. On vous suit Madame la Présidente, allez on vous suit. Sylvain Novak, j'imagine que cet endroit, vous le connaissez comme votre poche, par cœur ? Bah oui, effectivement, j'y passe quand même une grosse, grosse partie de ma journée. Euh, cet amour pour la cuisine, je vais faire un jeu de mots, vous êtes tombé dans la marmite de Dancan ? Oh, assez jeune en fait, hein, puisque avec mes parents, on était quand même souvent au restaurant et puis ça me plaisait, ce monde-là. Et puis de tout petit, je voulais être chef saussier. C'était une de mes premières idées. Qu'est-ce qui fait un bon cuisinier ? Ben, un bon cuisinier, c'est surtout déjà de bons produits. Essayer de les utiliser le plus naturellement possible. Mais enfin, au départ, c'est quand même avoir de bons produits. Sylvain, alors qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, je vous ai concocté un dos de Saint-Pierre, au fenouil braisé et en bisque bouillon. Alors, pour démarrer, en fait, il faut faire une soupe de poisson qu'on va légèrement ailler et bien monter au bain. Ensuite, il faut un filet de Saint-Pierre et des petits légumes. Alors là, j'ai des tomates cerises, brocolis, courgettes, poids mangetout et carottes. Ensuite, les fenouils, il faut les faire braiser dans de l'eau salée et safranée. Les quelques étapes pour faire simple de cette recette, on commence par quoi et surtout on finit par quoi ? Il vaut mieux commencer par la soupe de poisson parce que c'est quand même le plus long à préparer et le fenouil qui est quand même assez long à cuire. Il y a un secret pour les légumes ? Non, c'est une cuisson à l'anglaise banale. Donc, c'est de l'eau bouillante salée et on les cuit quand même très peu et on les rafraîchit très rapidement dans de l'eau très froide. La vedette de la recette, c'est donc le Saint-Pierre. Il y a une façon de le cuisiner, de le cuire ? Moi, je le préfère poêler, légèrement donc passer dans une poêle avec de l'huile d'olive et on termine sa cuisson au fond. Allez, on va faire ce qu'on appelle, on va vous regarder apprécier, vous allez faire le dressage. J'ai commencé par tailler des tranches de fenouil, enlever le cœur. Donc, je vais positionner mon poisson sur le dessus et je vais essayer de présenter mes légumes et les gamins. C'est quand même relativement simple. C'est un plat d'hiver, d'été ou de toute saison ? Non, c'est plutôt un plat de printemps, été. Dans la mesure où il y a quand même des petits légumes qu'on n'utilise presque pas l'hiver. Voilà, en fait, c'est tout simple. Et puis, pour terminer, on va arroser de sauce. On ne va pas cacher le dessus, on va le mettre là comme ça, tout autour. Voilà. Et pour terminer, on va rajouter une huile de basilic, ail et basilic. On en met une petite couronne autour, comme ça. De l'huile d'olive, j'imagine ? Oui, bien sûr, et de l'huile d'olive des mets, même. Parce qu'il faut savoir que nous avons une très bonne huile d'olive au mets. C'est très appétissant. Et ça sent, là, on sent la sauce de la soupe de poisson. Et puis, en décor, on peut rajouter un petit brin de lavanne et un petit brin de romarin du jardin. Le menu Fête de la Gastronomie, c'est le 22 septembre, au Vieux Colombier, à Dabis. Un verre de vin offert pour chaque plat du menu Fête de la Gastronomie. Et une soirée autour du vin avec Thomas Montagne, Château Clapier. N'oubliez pas que les réservations sont obligatoires avant le 21 septembre. Retrouvez toutes les infos de la Fête de la Gastronomie sur le site de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de Haute-Provence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !